Une grande joie, une grande satisfaction à la fois sur le ton, la diversité et bien sûr le nombre, l'immense foule. Tout de même, il faut en prendre conscience, quelles que soient les polémiques sur les chiffres, une manifestation absolument inédite, une puissance d'une taille et aussi par rapport à tout ce qu'on avait pu entendre auparavant, dans un ton de gravité festive qui doit être entendu par les responsables politiques. Nous avons choisi de nous mobiliser pour les générations futures, pour qu'elles ne soient pas privées du repère précieux homme-femme qui est à la source de tout engendrement. Et ça, c'est le début d'un grand mouvement. Ce qu'on veut faire nous, c'est ne pas mettre le gouvernement dans un corner, ne pas enfermer le débat dans un clivage droite-gauche en cherchant à gêner la gauche, mais plutôt de laisser une porte de sortie. Donc nous disons au président de la République, recevez-nous, ouvrez ce débat, suspendez ce projet et trouvez d'autres solutions, peut-être des états généraux sur la filiation et la famille, ce référendum s'il est possible, mais en tout cas de ne pas enfermer, comme il le souhaite jusqu'à maintenant, ce débat dans quelque chose d'escamoté, alors que c'est un sujet qui mérite que tous les Français, effectivement, nous le souhaitons, soient consultés. Il y a trois types d'actions en renaissance qui sont... Merci d'avoir regardé cette vidéo !